Salut, c'était Dimitle pour un nouveau trait d'esprit. Aujourd'hui on va parler des notions de maladie et de handicap. Et on va voir que la définition qu'on en donne a des implications du point de vue politique comme du point de vue sceptique. Alors pour commencer, je rappelle qu'il n'existe pas de vraie définition des mots. Les définitions ont avant tout une histoire, elles sont le produit d'une culture. D'ailleurs c'est pour ça que souvent il n'y a pas de synonyme parfait entre plusieurs langues. Les définitions évoluent avec les cultures et font parfois l'objet d'une véritable bataille idéologique, ce qui est le cas ici. Je ne vais donc pas vous donner la vérité sur ce que sont la maladie et le handicap, je vais vous expliquer comment moi je définis ces mots. Et les raisons historiques, philosophiques, scientifiques et politiques pour lesquelles je pense que ce sont les définitions les plus pertinentes. Le mot handicap est plutôt récent, alors que le mot maladie a une longue histoire. On va donc commencer avec la maladie. Le premier grand débat qui traverse la définition de la maladie, c'est de savoir si la maladie se définit par ses symptômes ou par ses causes. Pourtant les religieux, les philosophes et les scientifiques qui au cours de l'histoire ont participé au débat sur les causes de la maladie, étaient la plupart du temps d'accord sur qui était malade et qui ne l'était pas. D'ailleurs s'ils n'avaient pas été d'accord sur la définition de la chose dont ils cherchaient les causes, ils n'auraient eu aucune raison de s'engueuler sur les causes, puisqu'ils auraient cherché des causes à des phénomènes différents. De mon point de vue, cette simple remarque devrait trancher le débat. On a observé des gens qu'on a appelés malades bien avant de se mettre d'accord sur les causes de la maladie, et encore aujourd'hui, les médecins définissent d'abord une maladie avant d'entamer des recherches sur ses causes. Bref, c'est bien les symptômes qui définissent une maladie et pas ses causes. Rechercher les causes d'une maladie n'a jamais été impréalable pour savoir si quelqu'un est malade ou pas. On ne cherche les causes que pour prévenir ou guérir les maladies. Bien sûr, dès que dans une culture on a obtenu un consensus sur les causes de la maladie, on est tenté d'inclure ces causes dans la définition de la maladie. Quand on pensait que les causes des maladies étaient la volonté des dieux, on confondait certainement la volonté des dieux et sa manifestation par des symptômes dans le même concept de maladie. Tout comme aujourd'hui, on a tendance, dans le langage courant, à inclure les virus, les bactéries, les gènes responsables des maladies dans la définition de ces maladies. Mais ça reste un abus de langage. Pour les médecins, il y a une séparation très nette entre la maladie et ses causes. Même si la cause du sida est le virus appelé VIH, il y a bien deux mots pour différencier deux concepts différents. Une personne porteuse du VIH n'est pas forcément considérée comme étant malade. Elle peut être porteuse saine. Et tant qu'elle ne développe aucun symptôme, on considère qu'elle n'a pas le sida, qui est le nom de la maladie dont le VIH est la cause. D'ailleurs, il existe des personnes naturellement résistantes au VIH, qui peuvent être porteuses du virus toute leur vie sans jamais être malade. Et puis, même dans le langage courant, la confusion entre la maladie et ses causes n'a rien d'automatique. Elle se fait avec les virus, les bactéries et les gènes, parce que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de parler de virus, de bactéries et de gènes autrement que dans les cas où ils causent des maladies. Mais dès que les causes sont des choses dont on parle également dans d'autres contextes que la maladie, la confusion disparaît. Le surpoids a beau être une des causes impliquées dans le diabète, personne ne confond le fait d'être gros avec le fait d'avoir du diabète. Le tabagisme a beau être la principale cause du cancer du poumon, personne ne confond le concept de cigarette avec celui de cancer du poumon. Et puis, le problème d'inclure les causes dans la définition d'une maladie, c'est que les chaînes des causes et conséquences sont infinies. Si le surpoids était inclus dans la définition du diabète, ou le tabagisme dans celle du cancer du poumon, est-ce qu'on ne devrait pas aussi y inclure les causes du surpoids et du tabagisme, et les causes de ces causes, etc. ? Doit-on inclure dans la définition du diabète ou du cancer du poumon une alimentation trop grasse, le stress, le modèle de société qui produit ce stress ou cette alimentation, les personnes qui défendent ou ont mis en place ce modèle de société, les causes qui les poussent à défendre ce modèle de société, c'est sans fin. Et un dernier problème quand on veut inclure les causes dans la définition de la maladie, c'est que bien souvent, les causes qui ont initialement provoqué la maladie ne sont pas celles qui font qu'elles persistent. Une même maladie peut continuer alors que les causes ont changé. Si on s'obstine à se concentrer sur la cause initiale, on risque alors de s'acharner pour rien, à rechercher et éliminer une cause qui n'est déjà plus là depuis longtemps, et de passer à côté des causes actuelles du maintien de la maladie. Par exemple, si le fait de fumer a provoqué votre cancer du poumon. Une fois qu'il est là, vous n'avez plus besoin de continuer à fumer pour continuer à avoir un cancer du poumon. Vous pouvez bien arrêter de fumer, ça n'y changera rien. Parce que désormais, la cause de votre cancer n'est plus la cigarette, c'est la prolifération des cellules cancéreuses. En soi, le fait de savoir si votre cancer était initialement dû au fait que vous ayez fumé ou pas ne sera plus d'aucune aide pour guérir. Cherchez les causes originelles d'une maladie. Ça n'a aucun intérêt pour la définir, c'est rarement utile pour la guérir, ça ne sert qu'à faire de la prévention. Donc voilà, j'espère que là-dessus je vous ai convaincu. Inclure les causes des maladies dans la définition des maladies est absurde et impraticable. Nous devons donc nous contenter de les définir par leurs symptômes. Or, si on définit les maladies par leurs symptômes, ça signifie que quand on n'a aucun symptôme, on n'est pas malade, et quand on n'a plus de symptômes, on n'est plus malade. On peut éventuellement retomber malade plus tard si les symptômes reviennent, mais en attendant, on n'est plus malade. Si on retombe malade, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit les causes n'ont jamais disparu et dès qu'on arrête le traitement, elles provoquent à nouveau l'apparition des symptômes, soit les causes avaient bien disparu, mais elles sont revenues plus tard. Et là, on tombe sur la limite essentielle de la définition de la maladie par ses symptômes, le temps. Parce qu'évidemment, si on sait que les causes sont toujours là et que dès qu'on arrêtera le traitement, les symptômes reviendront, on sera fortement tenté de dire qu'on est toujours malade. Dans un sens, on peut se dire qu'on n'a pas éliminé les symptômes, mais on les a simplement rendus invisibles pendant un certain temps. Mais là encore, même si ça peut se comprendre, cette façon de dire reste un abus de langage. Parce que si notre traitement n'est pas spécialement contraignant, on hésitera beaucoup moins à se dire guéri. Par exemple, si on a chopé une infection parce qu'on s'est coupé avec un objet sale, on va avoir un traitement pour guérir l'infection. Et on attendra de ne plus avoir besoin de traitement médical pour éviter les symptômes pour se dire guéri. Pourtant, le traitement n'est jamais réellement fini. Le médecin nous laissera bel et bien sortir de l'hôpital avec une recommandation pour le reste de notre vie. Évitez à l'avenir de se couper avec un objet sale. Et le jour où vous cessez de suivre ce traitement consistant à ne pas se couper avec un objet sale, vous avez de bonnes chances de développer à nouveau une infection et donc les symptômes. Tout comme un ancien malade du sida qui est toujours porteur du VIH sera probablement à nouveau malade du sida s'il arrête sa trithérapie. Si on s'interdit de se dire guéri quand on a plus de symptômes simplement parce qu'on a un traitement à prendre, alors en toute logique, on devrait se dire en permanence malade et jamais guéri de rien. Car il n'existe aucune maladie dont on peut se préserver de l'attraper en ne suivant aucune recommandation particulière. La seule chose qui différencie une personne qui doit au quotidien prendre une dizaine de médicaments d'une personne devant éviter de se couper avec un objet sale, c'est la contrainte quotidienne que représente le fait de suivre les recommandations des médecins. En fait, pour accepter de se considérer comme guéri, ce qu'on veut c'est ne pas avoir trop d'efforts à faire pour se préserver des symptômes. Ce refus de se considérer comme guéri si ça nous demande trop d'efforts, ça reste un abus de langage du point de vue médical. Normalement, on devrait considérer que dès que les symptômes ne sont plus là, et quels que soient les efforts qu'on doit faire pour qu'ils ne reviennent plus, eh bien, on est guéri. A moins que le fait de devoir faire des efforts supplémentaires pour obtenir ce qu'on veut soit justement la définition des symptômes, et donc de la maladie. Si vous avez 4 ou 5 boutons sur le corps, personne ne vous considérera comme malade. Mais si vous êtes couvert de boutons, là c'est évident pour tout le monde que vous êtes malade. Si vous éternuez deux fois dans la journée, vous n'êtes pas malade, mais si vous éternuez toute la journée, vous êtes malade. En fait, la totalité des symptômes de la totalité des maladies sont des choses que tout le monde vit habituellement au quotidien à une plus faible intensité. Autrement dit, les symptômes ne sont rien d'autre que des fonctionnements normaux du corps humain, qui ne deviennent des symptômes, et donc une maladie, qu'à partir d'un certain seuil d'intensité. Mais qu'est-ce que c'est que ce seuil exactement ? Eh bien, il suffit d'interroger les gens qui vont voir le médecin pour le savoir. On se considère comme malade quand l'intensité de certains fonctionnements de notre corps nous rendent la vie plus difficile. Autrement dit, quand à cause de nos symptômes, on doit fournir plus d'efforts que la normale pour nos activités quotidiennes. De ce point de vue, ce n'est finalement pas absurde de considérer le fait de devoir prendre quotidiennement une dizaine de médicaments comme étant tout autant un symptôme de maladie que ce qui arriverait si on arrêtait de les prendre. Dans tous les cas, ça reste un effort supplémentaire à accomplir pour se sentir bien qui peut nous paraître excessif. Ceci dit, si le fait de considérer quelque chose comme un symptôme, de se considérer malade ou pas, dépend des efforts qu'on doit fournir, ça ne résout pas le problème du seuil. À partir de quel seuil d'efforts à fournir considère-t-on qu'on est malade ? Eh bien, la réponse à cette question est éminemment subjective, car elle dépend beaucoup de ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on a l'habitude de pouvoir faire, bref, des objectifs qu'on se donne. Pour la plupart d'entre vous, si vous n'arrivez pas à soulever un type de 90 kilos, vous n'allez pas vous considérer comme malade. Alors que Teddy Riner, dans la même situation, se poserait des questions sur son état de santé. C'est à vous de savoir ce que vous devriez être en capacité de faire sans fournir trop d'efforts. C'est à vous de déterminer à partir de quel seuil d'efforts supplémentaires à accomplir pour y parvenir vous vous considérez comme malade. Savoir si on est malade ou pas est donc une question subjective. Et bien sûr, c'est la même chose pour les performances physiques, intellectuelles ou sociales. Si vous n'arrivez plus à réfléchir à cause de votre fièvre, si vous n'arrivez plus à socialiser à cause de vos éternuements, votre teint verdâtre ou la peur qu'ont les autres d'attraper votre virus, c'est encore à vous de déterminer si c'est normal ou pas par rapport à ce que vous pensez que vous devriez être en capacité de faire sans fournir trop d'efforts. Et selon le cas, vous irez voir ou pas votre médecin. C'est vous qui savez si vous êtes malade ou pas, si vous avez des symptômes ou pas. Vous n'allez pas voir votre médecin pour savoir si vous êtes malade. Mais pour qu'il vous dise quel nom à cette maladie, et vous propose le traitement le plus efficace contre cette maladie. Pourtant, il n'est pas rare que d'autres que vous prétendent dire à votre place si vous êtes malade ou pas. Votre médecin le fait parfois, votre entourage le fait souvent, ou même de simples inconnus qui, en vous voyant, considèrent que vous êtes malade et que vous devriez vous faire soigner. Parce que eux aussi ont une idée de ce que vous devriez être en capacité de faire et quelle quantité d'efforts vous devriez avoir à fournir pour ça. Mais c'est à vous de savoir si les attentes des autres envers vous vous semblent légitimes. Si quelqu'un, médecin ou pas, décrète que vous êtes malade parce que vous n'arrivez pas à soulever un type de 90 kg, vous ne serez sans doute pas d'accord. Si au contraire, il vous dit que vous n'êtes pas malade alors que vous n'arrivez pas à sortir de votre lit sans vous écrouler, vous ne serez sans doute pas d'accord non plus. Et s'il se dit malgré tout médecin, vous serez en droit de le considérer comme un charlatan. Un médecin compétent peut vous dire si vous avez donné le mauvais nom à votre maladie et quel est le bon nom. C'est ça qu'on appelle le diagnostic. Et même s'il vous diagnostique hypochondriaque, il ne vous dit pas pour autant que vous n'êtes pas malade. si vous en avez mal identifié les causes ou si vous avez choisi le mauvais traitement en automédication. Mais il n'a pas à vous dire si vous êtes malade ou pas. Bien sûr, le médecin peut vous examiner pour vous révéler de nouveaux symptômes que vous n'aviez pas remarqués. Par exemple, une déficience de votre système immunitaire révélée par une prise de sang. Mais là encore, c'est à vous de savoir si c'est un symptôme ou pas. Si le fait que votre système immunitaire est faible va vous obliger selon vous à fournir des efforts trop importants pour accomplir ce que vous voulez accomplir. Évidemment, la discussion avec le médecin sera importante. Elle vous en apprendra beaucoup sur les conséquences probables dans le futur, des informations sur vous qu'il vous a révélées et des efforts que vous aurez à fournir si vous voulez en éviter certaines conséquences. Tout ça vous aidera beaucoup pour décider si c'est trop d'efforts ou pas. Mais c'est toujours vous qui déciderez au final. Alors oui, dans le passé, on considérait que les médecins étaient plus légitimes que les patients pour dire s'ils sont malades ou pas. Mais c'est parce que dans le passé, très peu de gens remettaient en cause l'essentialisme. Car oui, pour dire à une personne ce qu'elle devrait être en capacité de faire ou pas, pour lui dire si elle est dans un état normal ou pas, il faut avoir une idée de ce qu'est la norme d'un humain, de son essence, de sa nature, de ce qu'il est censé être. Et ça, eh bien, c'est tout simplement de l'essentialisme. Depuis Darwin, théoriquement, on a abandonné l'idée que ce que fait la nature aurait un quelconque but. Si votre corps fait des choses inhabituelles, mais ça vous convient, vous n'êtes pas malade. Et aucun diplôme de médecine ne donne une quelconque autorité pour affirmer le contraire. Est-ce que vous avez envie de gueuler contre ce que je viens de dire ? Attendez, attendez ! Avant, je vous incite très fortement à regarder cette précédente vidéo sur l'essentialisme. Vraiment, allez-y. Ça ne servira à rien de contester ce que je viens de dire là, sans avoir au préalable vérifié que je n'ai pas déjà répondu à vos arguments dans cette vidéo-là. Bon, tout ceci étant dit, même si votre avis est le seul qui compte pour savoir si vous êtes malade ou pas, votre avis n'est jamais vraiment indépendant de la société dans laquelle vous vivez. Si vous pensez que vous devriez pouvoir faire sans trop d'efforts telle ou telle chose, c'est parce que vous voyez bien que la plupart des autres arrivent à le faire sans autant d'efforts que vous. En fait, bien souvent, vous allez vous considérer comme malade si vous devez fournir plus d'efforts que les autres pour obtenir la même chose qu'eux. Et là, on touche du doigt l'aspect normatif et social de la maladie. En fait, rendu où on en est dans la définition de la maladie, elle a exactement la même définition que le handicap. Le handicap est un concept bien plus moderne que celui de maladie. La première attestation du mot handicap dans la langue française date de 1827, empruntée à l'anglais et provenant de l'expression hand in cap, ce qui signifie main dans le chapeau. C'est une expression qui vient de la pratique du troc au 19e siècle en Angleterre. Quand une personne qui troquait un objet obtenait en échange un objet d'une valeur supérieure, il devait mettre dans un chapeau une somme d'argent en plus pour rétablir l'équité de l'échange. Au sens étymologique, le handicap est donc un effort supplémentaire que doit accomplir quelqu'un pour être à égalité avec l'autre. Ce mot, avant de prendre un sens médical, a été utilisé dans le sport, où il désigne des difficultés supplémentaires imposées aux meilleurs joueurs pour les mettre à égalité des chances de gagner avec les joueurs moins bons. Dès l'origine, donc, le mot handicap a eu une connotation sociale et un rapport direct avec la notion d'égalité ou d'équité. Comme le dit l'OMS, par handicap, il faut entendre la perte ou la restriction des possibilités de participer à la vie collective à égalité avec les autres. On souligne ainsi les inadéquations du milieu physique et des nombreuses activités organisées, informations, communications, éducation, qui ne donnent pas accès aux personnes handicapées à la vie de la société dans l'égalité. Et oui, si vous êtes handicapé parce qu'il est plus difficile pour vous que pour les autres d'accomplir les mêmes choses, alors il y a toujours deux façons de résoudre le problème. Soit on vous change vous, soit on change la société. La quantité d'efforts que vous devez fournir pour être à égalité avec les autres est toujours directement dépendante des moyens que la société met à votre disposition pour ça. Une personne en fauteuil roulant n'est handicapée pour aller à la poste que si l'accès se fait par des escaliers et pas par une rampe. Une personne qui est trop enrhumée pour parler normalement n'est handicapée dans la socialisation que dans une société où la socialisation se fait essentiellement par la parole. Une personne couverte de boutons n'est handicapée pour socialiser que dans une société qui juge sur l'apparence. Une personne n'est malade parce qu'elle a mal au dos que dans une société où la plupart des gens n'ont pas mal au dos. Et même une personne qui meurt à 50 ans d'un cancer des poumons n'est malade que dans une société où la plupart des gens dépassent les 50 ans. Pour chaque handicap, chaque maladie, il faut donc se demander s'il est plus légitime de guérir ou compenser le handicap de la personne ou s'il ne vaudrait mieux pas changer la société pour qu'elle n'ait pas à le faire. Bien sûr, pour les exemples que j'ai donnés et tous les autres auxquels vous pourriez penser, il y en a où on considérera qu'il vaut mieux soigner la personne, d'autres où il vaut mieux changer la société et d'autres enfin où c'est un peu des deux. Et même quand on considère que c'est à la société de changer, en attendant que la société change, ça n'empêche évidemment pas d'aider la personne à se soigner si elle le souhaite. Parce que le soulagement de la souffrance ne peut pas toujours attendre les luttes politiques. Mais dans tous les cas, on voit que ce qu'on appelle maladie ou handicap est une question éminemment éthique et politique. Quant à la différence entre les deux termes, maladie et handicap, elle est pour moi largement superficielle. A la limite, on peut dire qu'on utilisera plus facilement le terme handicap pour des choses qu'on n'a pas l'espoir de pouvoir guérir un jour et maladie dans le cas contraire. Mais il y a plein de contre-exemples à cette règle, même si moi je l'utilise souvent. En tout cas, en dehors des espoirs de guérison, selon moi, les mots maladie et handicap ont la même définition. C'est un effort supplémentaire que doit fournir une personne pour être à égalité avec les autres et participer à la vie collective. Mais l'aspect politique du traitement du handicap est globalement de mieux en mieux compris, tandis qu'il est souvent nié pour la maladie, pour laquelle on décrète généralement que le changement doit se faire sur l'individu et pas sur la société. Voilà, on a à peu près fini cet épisode. Sauf que... Je vous ai parlé tout du long de la maladie physique et du handicap physique. Enfin, pas tout à fait. Tous mes exemples étaient volontairement choisis dans le domaine physique parce que je pensais que la pilule passerait mieux. Mais en fait, tout du long, tout ce que j'ai dit est exactement aussi valable pour les maladies et les handicaps mentaux. Je vous invite à re-regarder cet épisode en remplaçant tous les exemples physiques par des exemples mentaux pour vous en rendre compte. Si vous êtes familier des débats existants en psychologie entre la psychanalyse d'un côté et les thérapies psychologiques validées scientifiquement de l'autre, comme les thérapies comportementales et cognitives, aléas les TCC, vous allez vous rendre compte que nous étions en fait en train de parler de ce débat-là depuis le début. Si vous n'êtes pas familier de ces débats, sachez-le, partout dans le monde, la psychanalyse est considérée au mieux comme une vieille théorie dépassée, au pire comme une pseudo-science. La psychanalyse est à la psychologie ce que l'astrologie est à l'astronomie. Il y a une époque où les deux étaient confondus, où l'on manquait de méthode pour vérifier les prédictions astrologiques, et où on manquait de connaissances pour savoir qu'imaginer une influence des planètes sur notre personnalité était plus absurde que d'imaginer une influence de la Lune sur les marées. Mais depuis que les méthodes de vérification et les connaissances en astronomie ont progressé, plus aucune personne ne connaissant la méthode scientifique ne donne du crédit à l'astrologie et ne la confond avec l'astronomie. Et ceux qui refusent de mettre à jour les connaissances et continuent à donner du crédit à l'astrologie sont maintenant des croyants à un dogme qui fonctionne comme n'importe quelle religion. L'astrologie n'a plus rien à voir avec la science. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la psychanalyse. Mais alors, me direz-vous, comment se fait-il que la psychanalyse semble bien plus sérieuse que l'astrologie ? Eh bien, si vous vous posez cette question, c'est sans doute que vous vivez en France, en Wallonie ou en Argentine. Car ce sont les trois derniers endroits au monde où la psychologie est encore dominée par la psychanalyse et où on la prend encore au sérieux. Principalement parce que Freud est un vieil auteur un peu oublié partout dans le monde, alors que chez nous, on a eu l'accord pour relancer la mode. Cocorico ! La différence essentielle entre les TCC et la psychanalyse, à part que les premières cherchent à vérifier sérieusement leurs résultats et leurs hypothèses contrairement à la seconde, c'est que les concepts de maladie, de handicap, de médecin, de guérison, de symptômes, de cause, etc., modernes en général. Alors que la psychanalyse en est restée à la conception de ces notions qu'on avait dans la médecine du XIXe siècle. Jugez plutôt. La psychanalyse prétend définir les maladies et les handicaps non pas par leurs symptômes mais par leurs causes. Enfin, leurs causes supposées par les psychanalystes. Du coup, un psychanalyste considère qu'il sait mieux que vous si vous êtes malade ou pas. Et leur compétence pour le dire est censée venir du fait qu'ils ont été eux-mêmes psychanalisés. Oui, un peu comme si vous deveniez chirurgien parce que vous avez été opéré. En psychanalyse, le fait que vous soyez malade ou pas dépendant entièrement du bon vouloir du thérapeute. Il est capable de vous dire que vous n'êtes pas malade même si vous souffrez. Mais il peut aussi vous dire que vous êtes malade même si vous vous sentez très bien. Parce que, vous comprenez, tout ça n'a rien à voir avec les symptômes. Oh non. Ça dépend uniquement de si votre volonté inconsciente cachée dont personne n'a jamais prouvé l'existence mais que le thérapeute connaît mieux que vous correspond ou pas à ce que Freud, Lacan, Jung et quelques autres vieux auteurs ont défini pour l'éternité et pour toutes les cultures comme étant normal ou pas normal. On est dans l'essentialisme le plus pur. De leur côté, les TCC font confiance aux patients pour savoir s'ils souffrent ou pas. Ils se concentrent sur l'élimination des symptômes donc de la maladie. Cette maladie, comme les maladies du corps, c'est toujours des fonctions normales du cerveau humain dont l'intensité inhabituelle ne devient une maladie que si vous en souffrez. Par exemple, si vous êtes méfiant, vous n'êtes pas malade. Si vous êtes méfiant au point que vous faites fuir tout le monde et vous n'arrivez pas à avoir d'amis et si le manque d'amis qui en résulte vous fait souffrir, vous êtes malade. En l'occurrence, vous souffrez de paranoïa. Les psychologues se basant sur la science se foutent de la normalité et s'intéressent peu aux causes initiales des maladies, se concentrant sur les causes qui font que les symptômes continuent à l'heure actuelle. Par exemple, si vous êtes dépressif, ça peut bien être à la base dû à un deuil ou à une rupture, mais si ça continue, ça n'est pas parce que vous continuez chaque jour de votre vie à être largué par une personne ou à perdre un être cher. La plupart du temps, c'est juste que votre cerveau s'est habitué à un certain état depuis ce jour-là qui s'auto-entretient en boucle. Le traitement consiste donc à rééduquer votre cerveau à de meilleurs réflexes qui ne vous feront plus souffrir. Et au moment où vous considérez que vous ne souffrez plus de vos symptômes, vous êtes guéri. Si vous êtes habitué à l'idée psychanalytique qu'une thérapie dure des années sans aucune garantie d'amélioration de votre état, vous risquez d'être surpris quand je vous dirais que non seulement les thérapies comportementales et cognitives sont généralement beaucoup plus courtes, certaines ne durant qu'une dizaine de séances avec des exercices à faire à la maison, mais qu'en plus, leur efficacité sur des tas de maladies est très bien démontrée par des milliers d'études scientifiques. Oui, mais voilà, pour les psychanalystes, non seulement les vraies causes doivent forcément être dans la liste prédéfinie au pif par leur auteur préféré, mais les causes initiales restent éternellement les seules vraies causes de vos symptômes. Et tant que vous ne les aurez pas fait ressortir de votre inconscient, même si vous n'avez plus aucun symptôme, vous êtes toujours malade, que vous le sachiez ou non. Vous n'avez pas à décider vous-même si vous allez mieux ou pas. C'est votre psychanalyste qui le sait. Alors bien sûr, c'est difficile de continuer à justifier auprès de son patient qu'il doit continuer à venir alors qu'il a l'impression d'aller mieux. Alors l'astuce, c'est de lui dire que puisque la vraie cause cachée au plus profond de son inconscient n'a pas été résolue, les symptômes finiront forcément par revenir un jour. Et peu importe que des milliers d'études montrent que les guérisons par les TCC sont bel et bien durables pour beaucoup de maladies. Et que pour les maladies et les handicaps que les TCC ne guérissent pas, elles permettent quand même d'alléger fortement la souffrance des patients. La psychanalyse, quand elle daigne être testée, est très loin de faire aussi bien. Les études de psychologie ont aussi démontré depuis bien longtemps que quand des souvenirs sont enfouis, ils le sont pour une bonne raison. Parce que le cerveau sait se protéger des traumatismes. Et les nombreuses personnes souffrant de stress post-traumatique savent très bien qu'elles préfèreraient qu'on les aide à oublier plutôt qu'on les force à se souvenir. Et pour ne rien gâcher, on a aussi démontré la facilité avec laquelle on peut créer de faux souvenirs chez les gens par la suggestion. Mais non, tout ça n'a aucune importance. La rééducation des réflexes du cerveau pour éliminer ceux qui nous font souffrir, pour les psychanalystes, c'est une horreur américaine. C'est du dressage. C'est du fascisme. Pourtant, il suffit de transposer ça à la médecine du corps pour se rendre compte de l'absurdité de ces conceptions. Allez donc dire à une personne qui a une jambe cassée que la rééducation de sa jambe par un kiné, c'est du dressage et du fascisme. Allez lui dire que l'important pour espérer un jour guérir sa jambe, c'est qu'il se remémore précisément les circonstances de son accident que son cerveau avait justement oublié pour le protéger d'un souvenir traumatisant. Enfin, l'été cesse n'impose aucune conception de la société particulière puisque c'est le patient qui définit s'il est malade ou pas. Ce qui laisse la possibilité à chacun de penser que dans certains cas c'est la société qu'il faut changer et pas le patient. La psychanalyse au contraire impose une vision universelle et immuable de ce qu'est la normalité. Écrite au 19ème siècle pour Freud, au 20ème pour Lacan, et dès que quelqu'un s'éloigne un peu trop de l'interprétation officielle du texte sacré de leur prophète préféré, on ne tranche pas avec des vérifications expérimentales. Bah non, ce serait fasciste. Non, en psychanalyse, quand il y a un désaccord, on excommunie, on fait un schisme et chacun peut continuer à perpétuer son dogme immuable. Et ça, ce n'est pas fasciste, hein. Non, c'est bien, c'est gentil, c'est... de gauche ? Tout ce que je viens d'expliquer c'était inaudible à gauche il y a quelques années. Parce que oui, comme la psychanalyse était une des premières théories globales de la maladie mentale qui ne faisait pas appel aux explications religieuses ou morales et attribuer la formation de l'esprit à l'expérience sociale, c'est une théorie qui a été adoptée et soutenue avec enthousiasme par une bonne partie de la gauche. Toute théorie concurrente, surtout si elle venait des USA, était immédiatement assimilée à une offensive réactionnaire venue de la droite. Et le fait est que tant que la gauche restait accrochée à la psychanalyse comme une moule à son rocher, il n'y avait malheureusement que la droite pour tenter d'ébranler un peu par des décisions politiques le monopole de la psychanalyse sur la psychologie. Et souvent plus, effectivement, pour des raisons idéologiques encore très compliquées. Pourtant, les TCC offrent elles aussi une explication sociale aux maladies et handicaps mentaux. Et mieux que ça, elles le prouvent. Elles sont aussi beaucoup moins normatives et conservatrices que la psychanalyse. Enfin, elles sont beaucoup plus matérialistes que la psychanalyse. Parce que franchement, remplacer une âme immortelle indépendante du corps que personne n'a jamais vue par une personnalité inconsciente que personne n'a jamais vue non plus, possédant sa propre volonté et cohabitant dans votre cerveau avec votre volonté consciente, niveau matérialisme, on fait mieux. Il y a des phénomènes inconscients. Mais rien encore dans les expériences scientifiques ne peut nous laisser penser que notre inconscient voudrait des choses que nous n'avons pas conscience de vouloir. Le traitement de l'autisme par la psychanalyse est une horreur. Elle exclut toute reconnaissance de certaines formes d'autisme parce que ça ne cadre pas avec leurs hypothèses. Et les recommandations de la psychanalyse pour traiter les autistes sont tellement diamétralement opposées aux traitements qui ont prouvé leur efficacité qu'elles ne sont rien d'autre que de la maltraitance. Oui, mais voilà, les autistes ne sont pas franchement les gens les plus audibles dans la société. Alors tant que ce n'était que, maintenant, les mouvements LGBT qui ont permis de révéler au grand jour l'aspect profondément réactionnaire et essentialiste de la psychanalyse. Que ce soit dans leur opposition massive au mariage et à l'adoption par les homosexuels, dans leur dénonciation commune avec la manif pour tous de la soi-disant théorie du genre, ou dans leur insistance à considérer les personnes trans comme des malades mentaux. Bien sûr, évidemment qu'une théorie décrétant que tous les petits garçons rêvent de coucher avec leur mère et de tuer leur père, ou que toutes les petites filles sont frustrées de ne pas avoir de pénis, n'était pas une théorie LGBT friendly ni même féministe friendly. Évidemment qu'une théorie décrétant qu'il faut payer très cher pour qu'une séance soit efficace n'était pas une théorie anticapitaliste. Évidemment qu'une théorie fixant la haute société viennoise du 19ème siècle comme modèle indépassable de la famille n'était pas révolutionnaire. Alors, au-delà du fait que ce soit une pseudo-science, il me restera toujours cette question fondamentale dont j'espère qu'elle est désormais derrière nous. Comment la gauche a pu croire un seul instant que la psychanalyse était progressiste ? Voilà, ce trait d'esprit un petit peu vénère sur la fin est fini. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, activer la petite cloche, laisser un commentaire, etc. Si vous voulez soutenir le travail que je fais sur la chaîne et me permettre de continuer, vous pouvez me faire des dons sur Tipeee, Patreon ou par Paypal. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501